Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Seven Wonders Architect le nouveau jeu sur le thème de Seven Wonders donc cette fois-ci c'est Architect, l'idée c'est qu'on a une merveille qu'on va devoir construire ici on va prendre la première carte de la pioche je n'ai pas forcément envie de prendre un symbole scientifique, bon j'ai eu un symbole scientifique comment on va jouer le jeu ? c'est une version un peu light de Seven Wonders classique c'est à dire qu'on a des cartes, pareil, des militaires, des scientifiques et on va les prendre au fur et à mesure donc là ici je peux prendre cette carte-là, cette carte-ci ou la première carte de la pioche je n'ai pas besoin de payer pour récupérer mes cartes et ensuite en fonction des cartes que je vais avoir, ça va pouvoir avoir des effets donc ici je vais prendre cette carte scientifique et par exemple pour faire cette merveille, ça va me coûter deux constructions différentes donc là j'ai déjà une pierre, donc si je prends cette argile, je vais pouvoir faire cette construction si je prends cette fiole, je vais également pouvoir faire cette construction si à un moment j'arrive à avoir trois symboles scientifiques différents, je vais pouvoir prendre un jeton progrès ici mais si j'arrive à avoir deux symboles scientifiques identiques, je vais pouvoir également prendre un symbole progrès et à un moment si on récupère des militaires avec des cornes, on va dévoiler ces petites cartes colombes et on va avoir un combat militaire voilà en gros comment se passe le jeu, à la différence près par rapport à Seven Wonders classique et même à Seven Wonders duel, c'est que vous allez dépenser les ressources que vous allez obtenir donc ici j'ai récupéré trois points de victoire, les cartes bleues continuent à rapporter des points de victoire jusque là c'est assez classique et donc ici par exemple je vais prendre ce symbole scientifique ce qui me fait trois symboles scientifiques différents ce qui fait que je peux prendre un des jetons progrès ici je n'ai pas forcément envie de prendre celui-là, ni ces deux-là donc je vais prendre le premier de la pioche en espérant que ce soit un bonus constant donc ici ça m'indique que si je récupère du bois ou de l'argile, je peux rejouer immédiatement donc c'est assez intéressant donc par exemple je vais pouvoir récupérer cette argile et rejouer immédiatement donc hop je récupère cette argile et hop du coup construisez l'étape 1 de la merveille je vais jouer l'urbanisme et je vais prendre cette pièce pour information les pièces sont des jokers et donc hop ici j'ai dépensé deux ressources différentes donc j'ai pu faire la première étape de ma merveille la deuxième étape ça va me demander deux ressources identiques donc on va voir si on va réussir à récupérer deux ressources identiques ici je vais plutôt choisir la pioche hop donc j'ai une chiole donc ici je, avec ma pièce qui était un joker je peux effectuer ma deuxième action identique et ici je peux récupérer un autre jeton scientifique donc ici je vais plutôt prendre moi j'ai une merveille qui se base pas mal sur les scientifiques donc je vais plutôt prendre le jeton éducation qui va me rapporter deux points par jeton progrès que je vais avoir à la fin de la partie donc ici je les récupère et bien sûr si je récupère du bois ou de la brique ça va m'intéresser très fortement donc là ici hop je récupère le bois donc je peux jouer mon urbanisme et donc rejouer et donc vous voyez c'est un peu un système quand vous avez des symboles scientifiques vous allez essayer de jouer autour pour essayer de marquer le plus de points possible ici je récupère un jeton, une carte bleue qui me donne des points de victoire et en plus, alors je sais pas si vous avez vu la carte mais c'était un deux points de victoire avec un chat dessus donc j'ai récupéré le chat qui vaut deux points de victoire en plus et en plus ça me permet de voir la première carte de la pioche donc ici je vois que c'est une pierre la pierre va pas forcément m'intéresser pour l'instant donc je vais la laisser de côté et je vais plutôt prendre cette fiole l'idée pourquoi la pierre ne m'intéresse pas c'est que j'ai besoin de trois ressources différentes mais j'essaye plutôt d'avoir de l'argile après ici les trois points de victoire ça ne va pas m'intéresser tout de suite donc je vais plutôt prendre ces trois ressources différentes et construire la troisième étape de ma merveille qui me vaut cinq points de victoire et donc ainsi de suite la partie va continuer alors là par contre il récupère mon chat qui ne m'arrange pas parce que j'aimais bien voir la première carte de la pioche ok on récupère un symbole scientifique c'est assez intéressant ici je vais avoir tout intérêt à pas trop prendre les cartes de la pioche je pense sauf quand lui il les prend parce qu'il sait ce qu'il va me laisser malheureusement ici vous voyez j'ai récupéré une carte qui avait des cornes donc on a un combat il avait deux militaires comme moi j'en avais qu'un donc il marque six points pour m'avoir combattu donc ça c'est plutôt problématique moi j'ai tout intérêt à essayer d'éviter les combats sachant que les cartes qui ont des cornes sont défaussées alors que les cartes qui n'en ont pas sont conservées donc ici il récupère un nouveau militaire donc on va surtout pas jouer les militaires et donc ici on va prendre plutôt les points de victoire quoi que est-ce que j'ai envie de prendre les points de victoire non je cherche plutôt des ressources ok un scientifique pourquoi pas ça peut être intéressant pour moi le scientifique ici je vais reprendre une carte de la pioche ok une ressource joker donc ça c'est très bien aussi alors bien sûr je ne l'ai pas expliqué mais vous devez faire votre merveille dans le sens montant et la partie va s'arrêter à partir du moment où quelqu'un a fait ces 5 étapes de sa merveille ok donc ici on a récupéré un jeton scientifique à la fin de la partie gagner un point pour l'icône du chat là c'est pour les merveilles ça ne va pas forcément m'intéresser là c'est les icônes rouges pour l'instant j'en ai pas trop je vais essayer de piocher on va voir ce qu'on obtient alors ça c'est un point par jeton rouge qu'on a à la fin mais malheureusement on risque de perdre à peu près tous nos combats donc ici j'ai pris la carte pour avoir le chat qui va me permettre de savoir quelle est la première carte de la pioche parce que je voulais savoir quelle était cette carte pour le coup les scientifiques moi m'intéressent pas mal donc je vais la prendre ok donc là il récupère ça donc moi je vais récupérer un deuxième joker qui est très intéressant et je le prends plutôt ici comme ça je lui fais croire que c'était pas forcément un joker là-haut ici je vais prendre ce scientifique ok et là est-ce qu'on va prendre plutôt la pioche lorsque vous jouez une carte rouge avec une ou deux icônes mais moi de toute façon je veux pas jouer de carte rouge la merveille j'en ai plus que deux donc ça va pas trop m'intéresser ça ça va me faire des points de victoire quand même à la fin ou la pioche on va retenter la pioche en espérant que cette fois-ci on ait un peu plus de chance ok on a deux militaires donc ça c'est plutôt intéressant pour nous ici on va prendre le bois ça va nous permettre de rejouer construire l'étape 4 de la merveille je vais d'abord jouer l'urbanisme ici du coup du coup du coup du coup je vais prendre ça je pense ok donc là on passe devant au militaire ce qui est assez intéressant et on va continuer hop on va activer ça et je pense que là on va plutôt piocher on va rester sur notre stratégie de pioche et là c'est à chaque fois qu'on récupère un jeton progrès on va pouvoir qu'on va pouvoir rejouer ici je vais prendre ce militaire l'idée c'est que je vais avoir 4 contre 3 et vu que c'est le dernier vu que c'est la dernière vu qu'il y a une corne ça va déclencher le combat donc je suis sûr de le gagner donc c'est assez intéressant pour moi donc là un combat 4 contre 3 donc je vais marquer les points de victoire correspondant au combat donc je marque 3 points de victoire pourquoi lui il avait eu 6 points de victoire je sais pas je sais pas attendez je vais vous dire ça de suite comment ça se fait qu'il avait eu 6 points de victoire lui j'ai un trou conflit militaire le vainqueur remporte un jeton 3 militaire alors c'est peut-être sa merveille qui lui fait avoir 6 points de victoire là j'ai un petit doute qu'est-ce qu'on va faire ? est-ce qu'on prend cette ressource ? on va prendre cette ressource on va essayer de finir avant lui notre quatrième merveille sachant qu'il a déjà 2 ressources il a 3 ressources maintenant ici on va jouer l'urbanisme quand même et on va prendre le jeton avec le chat ici on va regarder c'est encore une proposition de chat ok ça va nous faire 2 points c'est pas ridicule on va le prendre et en espérant qu'il n'y ait pas une ressource différente ça va c'est 2 fois la même donc c'est pas trop trop grave et nous pour l'instant on accumule des points malheureusement on risque de perdre au niveau des ressources il a encore 2 fois la même donc il n'a pas de chance et nous on va récupérer un nouveau symbole scientifique donc on va prendre celui-ci et ensuite on va pouvoir jouer science ce qui va nous permettre de rejouer donc là on est quand même plutôt pas mal même s'il arrive à finir sa quatrième étape de merveille avant nous je pense qu'on devrait s'en sortir hop on marque des points alors là il n'a pas de chance parce qu'il récupère beaucoup de fois les mêmes ressources alors qu'il lui faut 4 différentes pour faire sa dernière étape de merveille donc vraiment un manque de chance sur cette fin de partie pour mon adversaire et nous on va réussir à faire notre quatrième étape de merveille donc bon même si je n'avais pas marqué ses 7 points et que lui avait fait les siennes je pense que j'avais mis assez de points avec mes scientifiques pour être largement devant donc voilà on a 19 points d'écart donc même si lui marquait 7 et que moi je perdais 7 on restait devant parce que ça fait un différentiel de 14 voilà pour cette petite présentation de Seven Wonders Architect j'espère qu'elle vous a plu globalement mon avis sur le jeu c'est que c'est un jeu qui est assez intéressant pour ceux qui aiment l'univers de Seven Wonders ou de Seven Wonders L vous allez quand même y retrouver certaines touches avec les ressources et tout ça mais il n'y a pas de draft il n'y a pas l'aspect programmation qu'on peut avoir dans Seven Wonders donc je dirais que c'est clairement un jeu pour plutôt pour initier des gens dans cet univers là qui se joue assez facilement où les règles sont explicables en même pas 5 minutes et où voilà ça va se jouer assez rapidement machinalement ça peut se jouer à plusieurs d'ailleurs je pense que la configuration à plusieurs est plus intéressante notamment parce que du coup vous ne pouvez prendre que sur les piles de droite et de gauche et vous ne pouvez pas prendre sur les piles des joueurs qui seront en face de vous vous ne pourrez prendre que sur deux piles différentes ou sur la pioche donc voilà les configurations changent en fonction des merveilles il y a 7 merveilles différentes donc il y a quand même une certaine rejouabilité donc voilà je pense que c'est un bon petit jeu à offrir à Noël après est-ce que les fans absolus de Seven Wonders ou de Seven Wonders vont s'y retrouver dans ce jeu là je ne suis pas sûr parce que je pense qu'il est un peu trop simpliste pour que les gens s'y retrouvent les mécaniques sont clairement facilitées dans ce jeu là par rapport au Seven Wonders classique mais aussi il y en a qui préfèrent ça parce qu'ils trouvent que Seven Wonders classique les points sont trop compliqués à expliquer et en fait c'est vrai que Seven Wonders classique quand vous faites une partie la première les gens sont un peu perdus et en fait c'est à force de refaire des parties qu'on arrive à récupérer des bonnes mécaniques mais voilà un bon petit jeu sorti cette année Seven Wonders Architects vous pouvez y aller je pense que ça peut se jouer à partir de 8 ans et voilà voilà mon avis pour ce jeu j'espère que cette petite vidéo de présentation de Seven Wonders Architects vous a plu et on se dit à bientôt allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501